La Galerne, bonjour. Je suis Françoise Dagnaud. Après quelques années d'enseignement, de recherche et de création d'entreprise, j'ai choisi de venir m'installer au arbre avec mon mari, l'historien Ladagnaud, pour me consacrer à l'écriture. Avant de vous présenter mon roman « Trente-Rules-Saint-Onge » chez La Rousse, je voudrais remercier La Galerne et plus spécialement Olivier Bouteillet qui m'a invité. « Trente-Rules-Saint-Onge » est un roman historique qui nous plonge au cœur de la Révolution française, en son pire moment, la Grande Terreur. Tout commence le 13 juillet 1794, quand Axel de Sainte-Croix, jeune lieutenant du prestigieux régiment de Dragon de Paris, reçoit un pli de son frère, lui demandant de venir de toute urgence à Arras. Alors sans attendre, Axel quitte Paris et arrive à Arras. Alors pour des raisons tout à fait obscures, Axel est conduit devant le représentant de la Convention nationale et du Comité de Salut Public, le sinistre et redouté Joseph Le Bon. Dans un jeu d'alliance tout à fait secrète, Joseph Le Bon va l'obliger à mener une mission extrêmement dangereuse, c'est-à-dire rechercher un officier qui aurait trahi la France. Alors des bas-fonds d'Arras, au château où il est né, des auberges pouilleuses où se presse la fripouille, c'en est l'époque, des souterrains où il se fomente des complots, sur les routes dangereuses où il va éviter énormément de périls, Axel va aller jusqu'à la forteresse de Maubeuge. Dans ce roman, je révèle un véritable secret d'État qui touche l'un des plus hauts personnages de la Révolution française. Et j'ai tenté de restituer les voies d'une époque pas si lointaine. Peut-être me direz-vous, mais pourquoi 30 rue de Saint-Onge ? Eh bien, 30 rue de Saint-Onge, c'est la clé du mystère, c'est la clé de ce secret d'État, bien caché dans les archives de l'Histoire. Et je révèle donc l'énigme dans le dernier chapitre que vous pourrez découvrir en venant à la galère que je remercie.